Les automobilistes en Estrie ont de bonnes chances de croiser des barrages routiers comme celui-ci d'ici le 28 avril. On va faire des opérations toute la semaine. Soyez pas surpris de boire des véhicules comme ça. Les corps policiers de la région réalisent conjointement une vaste opération de sensibilisation afin de rappeler aux conducteurs l'importance de respecter le corridor de sécurité. Les gens encore passent de très près par rapport à nos policiers, nos premiers intervenants sur le terrain. Des fois, les policiers se font frôler directement. Il y a des miroirs, des rétroviseurs qui frôlent nos patrouilleurs. La règle du corridor de sécurité est en vigueur au Québec depuis l'été dernier. Elle oblige les automobilistes à ralentir, puis s'éloigner lorsqu'ils croisent un véhicule comme une voiture de police qui est immobilisée en bordure de l'autoroute. Depuis l'entrée en vigueur du règlement sur le territoire de la police de Sherbrooke, 23 constats d'infractions ont été émis pour cette réglementation-là. Donc, il y a des améliorations faites sur le terrain, mais on travaille encore d'arrachement pour faire comprendre à la grande majorité des gens cette nouvelle réglementation. Les automobilistes, eux, semblent généralement réceptifs. En général, le monde le respecte. Bien, je le respecte. On voyait les panneaux sur l'autoroute, alors c'est sûr que je l'applique, le règlement, au niveau de la sécurité pour tout le monde. Je trouve ça bien. Est-ce qu'il y a des gens sur la route qui ne le respectent pas encore, ce règlement? Ici, oui. Nous autres, on est arrivés le 15 avril, puis oui, on a vu que c'était pas respecté. Et même, côté américain, il y a bien des fois, les gens qui ne le respectent pas, c'est des licences du Québec. Oui, c'est vraiment très utile, puis je suggère fortement que les gens l'appliquent, parce que c'est la sécurité des policiers et des travailleurs sur la route. Les policiers réaliseront également des manœuvres de répression tout au long de la semaine et remettront des contraventions à ceux qui font preuve de négligence. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.